Bonjour à tous, on continue toujours dans la révision du chapitre du PIC et là on va s'intéresser à la mémoire EPROM qui contient 64 cases mémoire de 8 bits, 64 octets. Pour la programmer, nous avons 4 registres, IIDATA, IIDR, IICON1, IICON2. IIDATA, il contient la donnée, IIDR contient l'adresse et IICON1, c'est pour la configuration de l'EPROM. Le bit B0RD qui signifie READ, c'est un ordre de lecture. WR, c'est WRITE pour l'écriture. WRITE ENABLE, il faut autoriser l'écriture avant de donner l'ordre de l'écriture. WRITE ERRE se met à 1 lorsqu'il y a une erreur d'écriture. Et EEEIF signifie que l'écriture est terminée. Donc il y aura un seul bit pour la lecture, mais il y en a 4 pour l'écriture. Comment se passe la lecture ? C'est pas compliqué, c'est comme l'utilisation de l'adressage indirect. On avait deux registres intermédiaires entre la RAM et par exemple W. C'était FSR et INDF. Là, il s'agit de la même fonction, mais cette fois-ci avec l'EPROM. IIDR pour l'adresse, IIDATA pour la donnée. Donc si on veut lire une donnée à partir de l'EPROM, il suffit de mettre l'adresse dans IIDR. On change de page parce que IICON1 est sur la page 1 et pour mettre RD égale à 1 avec un BSF, IICON1RT. On revient à la page 0 et on lit IIDATA en faisant une copie par exemple dans W. Donc la lecture, elle est simple. Maintenant l'écriture. L'écriture va prendre plus de temps et va utiliser plus de registres. Bon, en plus de IIDR et IIDATA pour la donnée, il va falloir d'abord désactiver les interruptions. On verra les interruptions plus tard, enfin juste après ce chapitre-là. Donc l'interruption, déjà le mot interruption, ça veut dire arrêter une action. Donc l'écriture ne doit pas être arrêtée. Sinon, il y aura une erreur d'écriture. Ensuite, on autorise l'écriture en mettant WRITE ENABLE égale à 1. Là, il y a une séquence qui n'a pas de signification. Il faut écrire 55 dans IICON2, puis ensuite écrire RA dans IICON2. Il n'y a aucune signification claire et nette, donc il faut le faire et c'est tout. C'est comme une sorte de code pour pouvoir lancer l'écriture. Ensuite, on met WRITE égale à 1 et on attend la fin en testant EIF. Comme on le fait pour la fin de comptage, on teste T0IF. Mais ici, la fin de l'écriture dans l'EPROM, c'est EIF qui nous dit qu'elle est terminée. En cas d'erreur, donc si WRITE ENABLE est égale à 1, il faut refaire l'écriture, revenir depuis le début, c'est-à-dire depuis ici, et refaire l'écriture. Sinon, on interdit à nouveau l'écriture et on autorise l'interruption en mettant GIE est égale à 1. Voilà donc comment se fait l'écriture. Je vais vous montrer une application qui permet d'écrire une donnée dans l'EPROM. Voici l'EPROM. En bleu, vous avez les adresses 00, donc chaque ligne, il y a 4 cases mémoire. Là, il y a 23, il y a 255, etc. La dernière adresse, alors 3C, 3D, 3E et 3F. Ce qui nous fait, si je convertis 3F en décimales, je vais avoir 63. Ce qui fait en tout 64 puisqu'on commence à l'adresse 00. Je vous montre donc tout ce que j'ai fait tout à l'heure, je le répète ici. Je vais venir modifier les adresses parce que là, les adresses que j'ai mises sur le code dans ce programme-là sont déjà écrites. La preuve que l'EPROM ne s'efface pas, c'est que là, j'avais déjà utilisé plusieurs cases mémoire comme ici 00. J'ai utilisé aussi l'adresse 30 où il y a la valeur 25, l'adresse 3, 5 où il y a la valeur 12, ainsi de suite. A 55 ici. Donc à chaque fois que j'exécute le programme, il garde en mémoire les données parce que justement l'EPROM doit garder ces données. Je vais donc modifier le fichier source, je vais choisir une autre case, par exemple l'adresse 04. Je reviens ici, je vais mettre l'adresse 04 dans, voilà, je mets ici 04 à la place de 35, alors l'adresse 04. Je vais écrire la valeur, par exemple, 33 en décimales. J'enregistre et je lance l'exécution. Alors, je mets l'exécution, pas à pas. Voilà, alors, j'avais mis des points d'arrêt, donc je reviens sur le programme. Et c'est déjà exécuté. Alors, donc on a dit, qu'est-ce qu'on a voulu écrire ? Non, pas encore. Alors, source. Le code source de voile à 33, c'est à l'adresse 04. Adresse 04, voilà, ça ne s'est pas encore exécuté. Je l'exécute pas à pas et en regardant, l'adresse 04, pour le moment, elle contient 255. Je lance l'exécution pas à pas. Donc, je mets, alors on va vérifier, dans IADR, il y avait 33, 31. Maintenant, on a la valeur 04, c'est fait. Dans IIDATA, je vais mettre la valeur 33. Voilà, dans IIDATA, maintenant j'ai 33 et l'adresse 04 à gauche, on le voit bien sur le Watch Window ici. Maintenant, on change de banque et je vais désactiver les interruptions en mettant GIE égale à 0. Maintenant, j'autorise l'écriture. Je mets 55 dans IICON2, vous allez voir qu'elle va s'écrire ici. Voilà, 55 dans IICON2 à gauche. Puis ensuite, on met AA. Voilà, c'est fait. Maintenant, je donne en ordre l'écriture. Et je vais exécuter le programme pour qu'il s'exécute de façon automatique, non pas pas à pas, sinon parce que ça va prendre du temps. Je vais mettre ici un point d'arrêt là, comme ça je saurai combien a duré l'écriture. Voilà, l'écriture s'est faite. On regarde à droite, on voit qu'on a écrit 33 à l'adresse 04. Et ça a duré 10,008 millisecondes. Je termine mon programme et fin. Voilà, merci à vous et à la prochaine vidéo.